Ce soir on va donc voir Antoine Griezmann sur une pelouse en France et ça va devenir un événement maintenant qu'il a donc pris sa retraite internationale avec l'équipe de France Retraite qu'on a toujours un peu en travers de la gorge parce qu'on ne peut pas dire que tout le monde se soit énormément battu pour qu'il reste en équipe de France Ah bon ? Oui Griezmann est-il plus considéré en Espagne qu'en France ? 32-16, appelez-nous pour en débattre Edgar Grelo est avec nous, notre correspondant à Madrid Salut Edgar ! Salut Edgar ! Salut Jean-Louis, salut Jérôme, salut tout le monde On pose cette question sur la différence de considération Espagne-France parce que Simeone a été dit tirambique sur Griezmann hier Oui, c'est la neuvième saison d'Antoine Griezmann et de Diego Simeone ensemble à Atlético et le coach a parlé du français avec beaucoup d'admiration en conférence de presse Écoutez Pour Griezmann, je ne ressens que de la gratitude et je le remercie Nous avons grandé ensemble, il a fait des choses magnifiques aussi bien en club qu'en sélection Il a même passé les 400 matchs avec l'Atletico J'ai vraiment de l'admiration pour son travail, sa manière de vivre, sa manière d'interpréter la chose Il a du talent, de la classe et une grande personnalité et nous allons vraiment profiter du temps qu'il passe avec nous Il restera comme l'un des plus grands joueurs de l'Atletico Madrid Ce sera un des plus grands joueurs de l'histoire de l'Atletico Madrid Pour l'instant, Diego Simeone profite toujours à 100% d'Antoine Griezmann C'est le deuxième joueur de champ le plus utilisé de l'effectif Il a été décisif neuf fois déjà cette saison Et quand on parle de lui ici à Madrid, on ne parle pas d'âge On parle toujours de lui comme du danger numéro un de cette équipe Comme du premier joueur qu'on met sur la feuille de match C'est ce qui ressort quand on en discute avec des journalistes espagnols Quand on en discute avec les supporters qui l'admirent et qui l'aiment énormément Pour tout ce qu'il a donné au club, il est arrivé en 2014 Et ta question Jean-Louis, est-ce qu'il est plus considéré en Espagne qu'en France ? Louis Henrique a rigolé hier en disant que ça faisait tellement longtemps qu'il était là Qu'il pourrait avoir la double nationalité Merci Edgar Jérôme, est-ce qu'il est plus considéré en Espagne qu'en France ? La logique, c'est totalement logique Il a joué en club qu'en Espagne Real Sociedad ou l'Atletico Madrid ou Barcelone C'est plus de 500 matchs en tout Les saisons Real Sociedad à Barcelone et à l'Atletico Madrid Donc ça veut dire ce que ça veut dire Il est extrêmement respecté en Espagne Parce que les gens le voient toutes les semaines, voire deux fois par semaine Comme nous on peut voir des joueurs quand ils jouent dans le championnat de France Et qu'Antoine, il a touché les Français à travers l'équipe de France C'est énorme quand même Oui mais c'est énorme Sauf que le public de l'équipe de France n'est pas forcément un public C'est plutôt le grand public Le public passionné de football Passionné du football de club Il s'identifie à des joueurs qui jouent en France En France, ça me paraît logique par rapport à l'Espagne Dans les autres pays, Jérôme En Argentine, ils n'ont jamais vu jouer Messi dans leur club Et pourtant c'est une idole absolue Parce qu'il a gagné la coupe du monde Pourquoi c'est différent en France ? Parce que la ferveur en Argentine, en Amérique Non mais c'est pas à toi que je vais expliquer ça Au Brésil, en Argentine, ils vivent pour le football Nous en France, on n'est pas un pays de football, on est d'accord Donc c'est pas normal que tu dois considérer en Espagne qu'en France ? Je dis pas que c'est normal Tu as commencé par ça, c'est complètement logique Mais je dis que c'est logique par rapport à son histoire Il a été formé en Espagne On a l'impression qu'il est plus proche des Espagnols Que de la culture espagnole, que de la culture française On est d'accord Donc, si, arrête, me dis pas non Il a joué en équipe de France Il a beaucoup de respect ici en France Même si vous restez, et tu restes Parce que si on fait ce débat là Tu restes sur le fait qu'il a pris sa retraite internationale Du au fait qu'il y a eu un déclassement Et qu'il était chanfou Mais pas tout le monde s'en fout Franchement, c'est passé comme une lettre à la poste Ça a provoqué aucun débat Et bien alors, donc, va dans mon sens Ça veut dire une chose que les Espagnols Si tu veux, s'identifient beaucoup Avec Antoine Griezmann Non, pas du tout Mais non, mais ça me paraît logique, Jean-Louis Il vit en France, en Espagne, au quotidien Depuis l'âge de 14 ans Oui, mais pourquoi on n'est pas capable de l'apprécier Avec tout ce qu'il a fait pour l'île Mais moi, je ne suis pas d'accord avec toi, Jean-Louis Bah oui Jean-Louis, je ne suis pas d'accord avec toi Déjà, pourquoi tu dis qu'il n'est pas apprécié ? Les gens, les Français adorent Griezmann Franchement, il n'est pas autant Tu n'en sais rien Déjà, on ne vit pas à Madrid, donc on n'en sait rien Moi, je pense que les Français adorent Griezmann Les Français, mais le foot français Et Deschamps et ses partenaires, etc C'est qui le foot français ? Bah, Deschamps, c'est les formateurs qui l'ont compte C'est les formateurs qui ne vont pas briller Deschamps, c'est le foot français, Deschamps Je ne trouve pas qu'il y a eu une considération énorme autour de Griezmann Sinon, tout le monde se serait battu Alors, ça, c'est un autre sujet Alors, il faut tourner ton débat différemment, mon Jean-Louis Pour moi, c'est lié C'est lié, ça fait partie du même Là, je suis assez d'accord avec toi Je trouve qu'on l'a laissé partir Assez vite, trop vite Après, je pense qu'il y a un profond respect pour ce garçon Qui a expliqué les choses d'une manière très simple Et je pense qu'il a gagné aussi le respect du public Des gens en général Le public français et le respect même des Espagnols C'est que c'est un joueur d'équipe C'est un joueur qui se bat pour l'équipe Qui n'a jamais tiré la couverture à lui-même Qui est un buteur, qui est un passeur Qui sait tout faire sur un terrain de football Et qui n'a jamais essayé de se mettre en avant Moi, les seules fois où j'étais dur avec lui Parce que ça m'est arrivé d'être dur avec lui C'est quand il m'a saoulé Qu'il a commencé à vouloir devenir un basketteur Plus qu'un footballeur Avec la décision, avec le Barça Je change d'avis, je ne sais plus Là, je te le dis sincèrement Il m'a saoulé Et je n'ai pas retrouvé le griezement Qui a fait que je me suis à un moment attaché à lui Mais je trouve que Là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi C'est que je pense qu'il jouit De la même aura en France Qu'en Espagne Après, en Espagne Au niveau Madrid, peut-être un peu plus Parce que comme le disait Jérôme, il le voit deux fois par semaine Donc forcément, tu crées quelque chose de différent Mais je trouve qu'il a réussi à être le même joueur Qu'il a été à Madrid En équipe de France Et si on a été champion du monde Ça a été grâce à lui Ça, il a une belle cote de popularité en France Il n'y a aucun souci là-dessus Mais est-ce que le footballeur Griezmann A été suffisamment apprécié en France ? Est-ce qu'on l'a dit assez haut ? C'est pour ça Est-ce qu'on a réussi à l'apprécier en fait ? C'est ça le truc Après, chacun est libre Moi, j'ai des copains Des joueurs de foot Avec qui je parle football de temps en temps Qui n'aime pas Griezmann Qui n'aime pas les qualités de footballeur de Griezmann Parce qu'il trouve qu'il manque de rapidité Il manque de puissance Moi, j'adore ce joueur atypique Différent Je trouve que Ses qualités de footballeur Sont peut-être un peu sous-estimées Parce qu'elles sont moins brillantes Ou flamboyantes que certaines Mais quelle dextérité Quelle agilité avec le ballon Quelle vision du jeu Quel sens du déplacement Quelle façon de se mettre entre les lignes De marquer De faire des passes Du gars, c'est pas qu'elles sont moins Génial ce joueur C'est que Le football actuel Et cette nouvelle génération Ils veulent des joueurs Qui aillent vite Qui percutent Qui driblent 5 joueurs Et qui marquent des buts 50 occasions avant de marquer un but Et c'est le cas des joueurs offensifs Et qu'aujourd'hui, en effet Les puristes Ceux qui aiment le foot Et on en fait partie On a été formé comme ça au football Il a tout du très bon footballeur Il a la vision L'intelligence La technique Les deux pieds Il sait tout faire Même de la tête Il n'est pas très grand Mais il a un bon timing Donc oui C'est des joueurs Si tu veux C'est des joueurs Qui te bonifient les équipes Qu'est-ce qu'il ne sait pas faire Qu'est-ce qu'il ne sait pas faire C'est ça un truc La seule chose Et moi aussi Comme toi Allez vite Comme toi Oui mais allez vite On s'en fout Je suis d'accord Franchement Ça va Il n'a pas la chapeau Tu vas prendre une caravane Et le problème Pour en revenir à ton débat Jean-Louis C'est que toi tu restes Et moi j'ai mis Beaucoup de critiques Et je m'en suis même voulu Et je m'en veux encore Parce que je suis allé très loin Dans les critiques Quand je le voyais Je vais avec l'équipe de France Mais c'est de la faute Du sélectionneur De Didier Deschamps Ce qu'il lui demandait Mais je ne voulais pas Le voir comme ça C'est-à-dire Juste un joueur défensif Qui récupère le ballon A l'époque où il y avait Bappé et Benzema Et lui il s'est sacrifié En jouant Où il a fait son choix Et le déclassement A commencé par là Et que même dans sa tête La preuve C'est que c'est la prise Sa retraite internationale Alors qu'il est en pleine bourre Avec la critique au Madrid C'est aussi lié A ce déclassement-là Et à une façon D'évoluer Avec l'équipe de France Qui n'est plus du tout La même Quand c'était le Griezmann De 2016 Voir de 2018 Qu'est-ce que tu penses Du dépasser ? En fait Jean-Louis Je suis vraiment désolé Mais je crois que Dugas Il te l'a un peu dit Il y a en fait deux choses Il y a le joueur club Et il y a le joueur international Dugas je l'ai bien rabroué Il va te tomber sur le palto Tu vas voir Dugas Moi je le connais Ça se voit que t'es passé chef Mon Jean-Louis Il te fait pas peur Je parle beaucoup Mais Dugas La dixième compagnie Mais non mais en fait Griezmann Moi je suis vraiment Pas d'accord avec vous Griezmann Tu ne peux que l'aimer Avec qui ? Pourquoi ? Non mais en fait Avec tout le monde Avec les potes de Dugas Qui n'est pas d'accord Mais non mais parce qu'en fait C'est un signal Justement envoyé A tous les recruteurs Les projets de nouvelle génération De joueurs Qui ne bougent qu'avec le ballon Qui ne font plus d'appels Qui n'y a plus de dépassement de soi Mais moi je suis formateur aujourd'hui Mais je me dis Ah bah tiens Ça ça serait peut-être la piste Qu'on pourrait avoir C'est donner du temps A ces joueurs Déjà les prendre Mais donner du temps A ces joueurs dans la formation Parce que T'as un gris Yes Man En France En France Il ne serait jamais sorti à l'époque Mais c'est pour ça C'est un aveu d'échec De la formation Ça aussi ça rentre dans le débat Dans le manque de considération Exactement Mais c'est que Oui mais c'est pas un manque de considération C'est un manque de considération Du football à la française De cette formation C'est qu'aujourd'hui Il faut que Le football français Aille aussi sur ces pistes là Ce n'est pas normal Que nous ayons Ces joueurs Qui passent à l'as C'est pas possible Tu peux pas avoir Un joueur qui a une ampleur C'est pour ça que je te dis Qu'en France On n'apprécie pas assez Son style de jeu Et quand il annonce La retraite internationale Ça aurait dû faire Le même retentissement Que la retraite de Zidane Je suis désolé Et à l'arrivée C'est comme une lettre à la poste Un lundi soir Et mercredi on n'en parlait plus Mais faute à qui Ça je suis assez d'accord avec toi Mais faute à qui Le président de la FED Et Didier Deschamps Qui est sélectionneur Ou qui est même Président de la FED Au-dessus de Diallo C'est eux les responsables Dans la façon de faire fuir Et d'avoir fait en sorte Que Tu te rends compte Griezmann il est parti Sur la France-Italie En faisant un tour d'honneur Tout seul à la fin Mais quelle honte Pour le football français Mais ça c'est pas normal Je suis content que vous soyez tous D'accord avec moi à la fin Et non